Bonjour et bienvenue, dans cette vidéo portant sur le livre Propaganda d'Edouard Bernays, je vais essayer de vous en faire un bref résumé en 11 diapositives. L'auteur a la particularité d'être à la fois le neveu de Sigmund Freud et celui de la femme de Sigmund Freud. Il a fait des études d'agronomie mais s'est rapidement orienté vers le journalisme. Il a participé à la commission Krill, qui a permis de convaincre l'opinion publique américaine, jusque-là isolationniste, d'entrer en guerre en 1917 aux côtés des Britanniques et des Français. C'était 10 ans avant l'apparition du livre que nous allons étudier, intitulé Propaganda, qui parut pour la première fois en 1928. Cet ouvrage relève clairement de la promotion commerciale. L'auteur, qui dirige un cabinet de conseil en relations publiques au moment de la publication, y justifie de l'efficacité de ces méthodes en dévoilant quelques réussites passées et en expliquant certaines de ces techniques. Mais c'est aussi un moyen pour le professionnel de la propagande de défendre une certaine vision de la démocratie, car les méthodes de propagande s'appliquent tout aussi bien à la politique qu'à la publicité. Et cela ne va pas s'en remettre en cause l'idée que l'on peut se faire de la démocratie. Convaincu de l'efficacité d'une campagne politique de propagande par son expérience à la commission Krill, Édouard Bernays fait du gouvernement invisible l'idée phare de son livre Propaganda. Le concept avait déjà été esquissé par Gustave Lebon, comme nous l'avons vu ensemble dans une vidéo sur son livre Psychologie des foules, où celui-ci décrivait le processus électoral comme une compétition d'orateurs qui manipulent les foules, chacun projetant sa vision du monde. Je cite Bernays « La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses jouent un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. » Le phénomène de manipulation, qui semblait instinctif avoir eu lieu de tout temps dans la vision de Gustave Lebon, est désormais quelque chose d'organisé, aux yeux de Bernays. Il faut rappeler que leurs livres sont séparés de 30 ans et que l'Amérique de Bernays est celle qui vient d'inventer l'organisation scientifique du travail. Le livre de Frédéric Winslow Taylor, l'inventeur du taylorisme, date de 1911 et fera l'objet d'une prochaine vidéo. Autre caractéristique, les manipulateurs qui étaient sur le devant de la scène pour Gustave Lebon sont désormais derrière la scène aux yeux de Bernays. Les discours politiques ne sont plus que des spectacles publicitaires comme les autres. Second extrait. « Nous sommes pour une large part gouvernés par des hommes dont nous ignorons tout, qui modèlent nos esprits, forgent nos goûts, nous soufflent nos idées. C'est là une conséquence logique de l'organisation de notre société démocratique. Cette forme de coopération du plus grand nombre est une nécessité pour que nous puissions vivre ensemble au sein d'une société au fonctionnement bien huilé. » Là où Gustave Lebon semblait décrire un phénomène qu'il regrettait, Bernays légitime le régime politique de manipulation des foules par la capacité de cette méthode à favoriser le vivre ensemble. On notera au passage l'utilisation de l'expression du vivre ensemble tellement caractéristique de la vie politique française de notre époque. Voyons ensemble quelles sont, selon Bernays, les conséquences de l'existence de ce gouvernement invisible sur la vie politique. Première citation éloquente. « Le dirigeant politique d'aujourd'hui devrait aussi bien maîtriser les techniques de la propagande que l'économie politique et l'instruction civique. Puisqu'en démocratie, le troupeau, autrement dit le groupe, suit les chefs qu'il sait désigner, pourquoi les jeunes gens qui se préparent à diriger ne seraient-ils pas formés aux techniques de l'autorité en plus de l'être à son idéalisme ? Quand l'écart entre les classes intellectuelles et les classes laborieuses se creuse, les premières n'ont plus aucune influence et les secondes n'en tirent aucun bénéfice, affirme l'historien Thomas Buckel. Dans la civilisation complexe de la modernité, la propagande est l'outil propre à réduire cet écart. Le dirigeant politique doit désormais exceller dans l'art de manipuler les foules et cette expertise prime sur toutes les autres lorsqu'il s'agit de gagner des élections. Les expertises techniques, en rapport avec les pouvoirs qu'il s'agira d'exercer, sont devenues secondaires pour réussir une carrière politique. Il y a donc un biais qui favorise les bons manipulateurs incompétents techniquement par rapport aux bons techniciens mauvais manipulateurs. Ce système entraîne donc mécaniquement une baisse tendancielle du niveau des dirigeants politiques. On constatera également que Bernays décrit une société composée de deux classes, la classe dite des esprits intelligents, qui sont les manipulateurs exerçant le pouvoir, et la classe des foules manipulés. Il y a là une contradiction avec la vision de Gustave Lebon, qui ne considère pas que l'intelligence individuelle permettent de s'abstraire de la vulnérabilité à la manipulation dès lors que la foule est constituée. On notera au passage que Bernays légitime l'emploi de la propagande par la nécessaire réduction de l'écart entre classes intellectuelles et classes laborieuses. Cela m'inspire deux questions. La manipulation est-elle un moyen équitable et respectueux de réduire une fracture sociale ? Ou bien la relation manipulateur-manipulée est-elle la cause d'une fracture de la société plus profonde se situant entre deux classes désormais incapables de communiquer entre elles ? Deuxième citation. La propagande ne cessera jamais d'exister. Les esprits intelligents doivent comprendre qu'elle leur offre l'outil moderne dont ils doivent se saisir à des fins productives pour créer de l'ordre à partir du chaos. Bernays présente la propagande comme une fatalité. Voyons quels sont les outils qu'elle permet d'employer. Mais la démocratie que décrit Bernays n'est pas seulement dégradée par l'indispensable emploi de la propagande pour réduire la fracture sociale. En voici un premier témoignage. Notre démocratie ayant pour vocation de tracer la voie, elle doit être pilotée par la minorité intelligente qui sait enrégimenter les masses pour mieux les guider. Avec son discours messianique universel et sa volonté d'enrégimenter les masses, cette formulation peut donner l'impression de sortir d'un régime totalitaire et doit nous interroger sur la vision que Bernays se fait de la démocratie. Deuxième citation. L'homme politique prive sa campagne de tout ressort dramatique en s'en remettant au raisonnement fallacieux selon lequel le chef doit suivre servilement. Un automate ne peut pas éveiller l'intérêt public. Un leader, un lutteur, un dictateur, oui. Compte tenu cependant de la situation politique qui est la nôtre, où tout aspirant à un poste officiel doit complaire aux masses pour obtenir leur suffrage, un chef né n'a d'autre moyen de s'imposer que d'utiliser habituellement la propagande. L'homme politique n'a plus vocation à incarner les idées de ses électeurs. Le peuple n'est plus la source de légitimité du pouvoir octroyé à l'homme politique. Bien au contraire, il est un dictateur qui doit manipuler ses électeurs pour les faire adhérer à ses idées. Se pose alors la question de la légitimité de l'homme politique. Est-ce parce que le pouvoir de la manipulation est trop fort que personne ne se révolte contre ce tyran ? Ou bien y a-t-il une autre source de légitimité ? On a vu que Bernays justifie la pratique d'une vie politique artificielle où c'est le meilleur manipulateur qui gouverne. Mais quel sens donne-t-il au fonctionnement bien huilé du plus grand nombre dont il parle ? Voici deux extraits pour répondre à cette question. Théoriquement, chacun achète au meilleur coût ce que le marché a de mieux à lui offrir. Dans la pratique, si avant d'acheter, tout le monde comparait les prix et étudiait la composition chimique des dizaines de savons, de tissus ou de pins industriels proposés dans le commerce, la vie économique serait complètement paralysée. Pour éviter que la confusion ne s'installe, la société consent à ce que son choix se réduise aux idées et aux objets portés à son attention par la propagande de toutes sortes. Un effort immense s'exerce donc en permanence pour capter les esprits en faveur d'une politique, d'un produit ou d'une idée. Autre citation. Nous avons opté pour la méthode de la concurrence ouverte. A nous donc de nous arranger pour que ce modèle fonctionne à peu près bien. C'est pour y parvenir que la société accepte de laisser à la classe dirigeante et à la propagande le soin d'organiser la libre concurrence. On peut critiquer certains des phénomènes qui en découlent, notamment la manipulation des informations, l'exaltation de la personnalité et tout le battage de masse autour de personnalités politiques, de produits commerciaux ou d'idées sociales. Le vivre ensemble, ce serait donc une prise en charge centralisée des décisions du quotidien, une pensée unique incitant les foules à adopter un seul comportement, mais sans contraintes, sans coercition apparente. On pourrait aussi parler d'un pilotage des foules par l'inconscient. Cette notion de pilotage, dont la racine grecque a donné les mots gouvernements et cybernétiques, sera développée dans une série de vidéos portant justement sur la cybernétique, où l'on verra l'importance cruciale de la manipulation de l'information. Dernière citation avant d'en venir à une première conclusion. Contrairement à ce qui s'est passé il y a un siècle, quand la demande créait l'offre de par les méthodes artisanales d'un système de production organisé en petites unités, de nos jours, c'est l'offre qui doit s'efforcer de créer une demande à sa mesure. Un industriel, potentiellement capable de fournir un produit précis à tout un continent, ne peut pas se permettre d'attendre les clients. Au moyen de la publicité et de la propagande, il s'efforce de rester en contact permanent avec le grand public, de façon à créer une demande continue sans laquelle son usine coûteuse ne dégagerait pas de profit. On notera ici la mise en relief du changement de paradigme apparu avec le taylorisme une décennie avant l'apparution de cet ouvrage. Ce n'est plus la demande qui favorise l'offre, mais l'offre qui doit se créer une demande. La propagande est l'outil qui permet de créer cette demande. C'est donc au nom de son efficacité économique que le modèle de manipulation des masses est défendu par Bernays. Il serait le système le plus adapté à l'industrialisation massive, dans la mesure où il permet de créer ex nihilo le consumérisme dont l'industrie a besoin pour absorber les surplus de production apparus avec la rationalisation de la production. Dans une société consumériste, le pouvoir d'achat et la croissance sont des sources de légitimité qui conviennent autant aux foules, qui concèdent leur liberté de penser pour un meilleur confort, qu'aux élites économiques qui obtiennent ainsi la légitimité sur tous les pouvoirs. A une époque comme ce début de XXIe siècle, où les sociétés dites occidentales semblent vouloir sortir du consumérisme au nom de l'écologie, a-t-on bien réfléchi aux implications politiques de ce changement de société ? Quel éclairage cette vision peut-elle donner sur les accusations en illégitimité portées contre leurs élites par des mouvements comme les Gilets jaunes, Donald Trump ou le Brexit ? Bernays faisait profession de l'exercice de la propagande ou des relations publiques, comme on a appelé cette discipline après que son premier nom soit devenu trop connoté péjorativement. Pour autant, sa compréhension de cette discipline ne se limitait pas à la pratique. Il s'est manifestement beaucoup intéressé à la théorie qu'il range aux côtés de l'économie et de la sociologie parmi les sciences humaines, comme en témoigne cet extrait. La propagande n'est pas plus une science exacte que l'économie ou la sociologie, car elles ont toutes les trois le même objet d'étude, l'être humain. Au passage, on pourra constater que cette vision unitaire de la science humaine au singulier peut rappeler l'école des annales, fondée par Lucien Fèvre et Marc Bloch en 1929, soit un an seulement après l'apparition de Propaganda, et dont Fernand Brodel et Emmanuel Todd sont les représentants les plus connus, qui utilisent la même approche transdisciplinaire pour étudier l'histoire. Autre citation. Ce grand principe, voulant que nos actes soient très largement déterminés par des mobiles que nous dissimulons, vaut autant pour la psychologie collective que pour la psychologie individuelle. Le propagandiste, soucieux de réussir, doit donc comprendre ces mobiles cachés, sans se satisfaire des raisons que des individus avancent pour justifier leur comportement. Bernays ajoute donc la psychanalyse à la liste des sciences humaines à solliciter pour articuler le travail de propagandiste. Cet élément doit aussi nous amener à revoir la signification réelle de sondages qui n'agrègent que les réponses conscientes aux questions qui sont posées, et ne dit rien des pensées profondes de la population qui n'est donc sondée que superficiellement. Cette approche transdisciplinaire, mêlant économie, sociologie, psychologie, et plus tard neurologie, doit nous rappeler les sciences du comportement, que j'aborderai ultérieurement dans une réflexion sur l'intelligence artificielle. Outre la psychanalyse, le principal élément identifié par Bernays pour élaborer une stratégie de propagande est l'identification de leaders d'opinion, qu'on appellerait aujourd'hui influenceurs dans le langage des réseaux sociaux du XXIe siècle. A l'heure du choix, le premier mouvement d'une foule est en général de suivre l'exemple d'un leader qui a su gagner sa confiance. Dans cette citation, Bernays ne s'éloigne guère de ce que Gustave Le Bon affirmait déjà. Il va cependant apporter un élément absent de psychologie des foules en précisant ceci. Quand la foule ne peut pas calquer sa conduite sur celle d'un leader et doit se déterminer seule, elle procède au moyen de clichés, de slogans ou d'images symbolisant tout un ensemble d'idées ou d'expériences. Le rôle de l'imaginaire, déjà identifié par Le Bon, serait une alternative de secours en cas d'absence de leader charismatique. Cette théorisation du rôle du leader et la nécessité de lui associer un ensemble de clichés et de slogans pour contrôler la population, en plus de ce que nous avons déjà dit précédemment, révèle une pensée totalitaire annonciatrice des régimes autoritaires du XXe siècle et qui naît dans le monde occidental libéral. A noter une différence avec les régimes hitlériens, mussoliniens ou staliniens. Dans la démocratie bernésienne, les vrais dirigeants sont cachés et les leaders d'opinion ne sont que leurs instruments d'influence sur les masses, là où les autres régimes mettent le dirigeant seul au premier plan dans le rôle de leader. En conclusion, je commencerai par rappeler que Gustave Le Bon avait déjà perçu l'irrationalité de toutes les foules et conçu l'idée que c'est un imaginaire inconscient qui les dirige, notamment lors des élections. L'idée était donc déjà présente à la fin du XIXe siècle que la démocratie est un régime politique où le pouvoir est exercé par les meilleurs manipulateurs, ceux qui sont le plus aptes à impressionner l'inconscient collectif avec les images qui les arrangent. Cette thèse est confirmée par Édouard Bernays et il y ajoute, sur la base de son expérience professionnelle, les détails de la méthode pour exercer au mieux ce gouvernement invisible. La démocratie se définit alors comme le gouvernement de ce qu'il appelle la minorité intelligente qui désigne les gens aptes à manipuler les foules et qui peut comprendre hommes politiques et dirigeants de grands médias auxquels on ajouterait aujourd'hui les GAFAM contrôlant les algorithmes de suggestions automatiques et exerçant une censure arbitraire sur les réseaux sociaux. La politique ne serait plus que la partie visible d'un théâtre d'ombre dont le peuple ne serait que la foule des spectateurs manipulés. Loin d'être perturbée par cette description de la démocratie, Bernays la justifie par l'efficacité économique qu'elle doit permettre d'atteindre. Un siècle plus tard, si l'on peut constater que le modèle économique s'est avéré plus résilient que la planification communiste, il apparaît à l'ère du populisme et alors que l'écologisme remet en cause les logiques consuméristes, que la manipulation ne permet pas de réduire le fossé entre les manipulateurs et les manipulés aussi facilement que semblait le croire Édouard Bernays. Merci et à une prochaine vidéo.